Le 3 octobre Nous avons les deux disciples qui connaissent que si ils vont oublier dans lesquels ils sont devenus, eux n'ont pas le droit de nous. Nous n'avons pas le droit, nous allons en arriver. Nous devons attendre que le patron d'une personne vient de venir. Dérasse, si on attend le patron, le patron d'un autre qui vient, il a un million d'euros. Il en arrive avec un patron d'une personne. Et si on vient, il n'y a rien de problème. Nous devons partir avec lesquels ils se trouvent pour lesquels ils se trouvent. Lesquels ils se trouvent, ils se trouvent pas dans le patron. Nous avons tout à fait pour régler le cas. Finalement, on a fait l'argent, ils nous ont fait l'argent, et ils ont fait l'argent jusqu'à 19h. Le 19 octobre, le gars a dit que nous devions dresser. Nous devions faire des licences sans droits, nous devions faire des licences sans droits. Nous devions faire des licences sans droits sans démonstration sans dara. Nous devions mettre tout cela de quoi quelles sont les décisions. Elles devaient dire que nous devions faire des licences sans droits. 52 travailleurs, arbitrairement licenciés par la compagnie sucria sénégalaise le 19 octobre 2022 pour animer cette conférence de presse et dénoncer l'injustice, l'arbitraire, la forfaiture dont ils ont été victimes, ces 52 travailleurs. Ces 52 travailleurs ont travaillé tout le mois de septembre et en fin septembre, ils ont reçu leur bulletin de salaire et leur salaire et ils ont constaté que ce qu'ils avaient l'habitude de percevoir s'est considérablement rétréci, s'est considérablement réduit comme peau de chagrin. Pour vous faire une idée des différences salariales, un travailleur qui avait perçu en fin août 85 000 francs s'est retrouvé en fin septembre avec 55 000 francs CFA. Et ces travailleurs, qui étaient au nombre d'un millier, donc de 1000 travailleurs, sont allés voir le directeur des ressources humaines, donc le DRH, le 3 octobre, pour avoir des explications sur cette baisse drastique de leur salaire. Le directeur est venu les trouver, a discuté avec eux pour s'enquérir de la situation et après il a pris l'engagement que cela sera réglé. Grande a été la surprise de ces 1000 travailleurs quand le 19 octobre, c'est-à-dire donc deux semaines après, ils ont appris le licenciement de 52 travailleurs parmi eux. Certains sont ici présents, d'autres n'ont pas pu venir. Parmi ces 1000 travailleurs qui n'ont commis qu'un seul crime, celui de demander pourquoi nos salaires sont passés de 100 000 à 50 000, pourquoi nos salaires sont passés de 85 000 à 45 000, pourquoi nos salaires sont passés de 70 000 à 25 000, le seul crime qu'ils ont commis, eh bien ces 1000 travailleurs-là ont vu 52 parmi eux être licenciés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada